Musique Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier make up que je vous avais promis et que j'ai mis du temps à faire avec la palette Alice au pays des merveilles et aujourd'hui on va se concentrer sur la ligne de la reine rouge donc ces 4 farcis j'ai pas voulu faire les make up des personnages dans le film déjà parce que je sais pas j'aurais pu mais je pense pas que je vais y arriver à faire un truc aussi joli etc premièrement et puis deuxièmement je me suis dit que pour celle qui avait cette palette qui est quand même pas mal colorée c'était quand même mieux et peut-être que ça vous intéresserait plus de faire des make up par ligne par personnage entre guillemets mais portable voilà c'est quand même mieux alors bon là c'est assez coloré donc peut-être pas la journée mais pour une soirée ou quoi je trouve que ça va ça passe j'ai commencé par celle-ci parce que pour moi en fait c'est une des lignes les plus une des colonnes des lignes une des colonnes les plus intéressantes parce qu'en fait elle a vraiment des fards beaucoup plus punchy avec des trucs plus classiques qu'on a l'habitude de voir mon Saladin Grum est sublimissime c'est un rouge sublime mais je veux dire c'est plus une couleur quand même voilà qui se rapprocherait des tons brics qu'on a l'habitude de voir alors que le Chapelier Fou c'est que des tons qui pèsent donc je pense que le Chapelier Fou je la couperai quand même et puis vous avez quand même deux colonnes où il y a du niode et puis Alice pour moi c'est un petit peu la plus facile mais je vous ferai tout le monde ne vous inquiétez pas peut-être qu'on va en avoir jusqu'en septembre mais je vous ferai tout le monde j'ai plein de trucs à vous faire voilà donc je suis très contente de vous avoir fait ça je vous ai fait ce magnifique tuto coiffure n'est-ce pas vous avez bien rigolé parce qu'alors j'ai galéré comme vous allez comprendre pourquoi je ne fais jamais le tuto coiffure mais au final j'aime bien alors dites moi ce que vous en pensez j'ai pas l'habitude d'avoir des trucs sur les cheveux encore moins comme ça encore moins l'arrêt au milieu donc c'est vraiment là je sors complètement de ma zone de confort mais j'aime bien au final franchement je trouve ça pas mal donc dites moi ce que vous en pensez et puis voilà j'ai fait un tuto relativement simple et j'espère que ça va vous plaire on se retrouve juste après je vais juste commencer par préparer un petit peu mes lèvres en leur donnant un petit peu de plump avec ce petit truc que j'ai trouvé sur Amazon de chez Simone & Tom Barcelona je crois qu'il coûte 10 euros un truc comme ça je vous mettrai son lien et qui est donc un truc repulpant comme on voit pas mal en ce moment et qui marche pas mal par contre il pique de ouf je vous préviens ensuite je vais prendre une base donc de chez Urban Decay donc j'ai toujours mes petites miniatures là j'en avais eu pas mal entre plusieurs commandes et tout et donc c'est la Cine que je vais prendre parce que j'avais envie d'un petit peu de lumière voilà et puis je l'aime bien je vais donc commencer par unicher ma paupière avec le fard réflexion qui est là c'est un beige un peu pêche mat qui est très très joli et moi parfait pour ma paupière mais après évidemment ça dépend de la carnation de chacune ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais appliquer le fard Salazen Grum donc qui est le rouge trop joli qui est là sur ma paupière mobile je le tapote parce qu'il fait des petites chutes bon c'est pas trop grave parce que j'ai pas encore fait mon teint mais si on peut éviter d'en avoir c'est toujours mieux je remonte un tout petit peu jusqu'au creux mais franchement pas plus haut puisqu'on va mettre autre chose voilà donc ça ça va nous servir de première base puisque après par dessus je vais en remettre un petit peu si ça s'est trop estompé ou quoi je viens de me rendre compte que ma caméra n'a pas filmé le premier oeil mais c'est pas grave on en a deux donc je vais vous remontrer le deuxième donc je disais que je prenais un petit pinceau crayon de chez MAC et que je prenais le sublime phare Bandersnatch qui est ici donc qui est un genre de bleu roi et que je venais l'appliquer dans le creux et ensuite avec un pinceau beaucoup plus fluffy et biseauté c'est mieux mais si je ne les passe pas grave je viens estomper et je vais faire ça jusqu'à ce que l'intensité l'intensité de mon creux de paupière me plaise je ne sais pas si ça se voit sur mes lèvres la différence parce que là le gloss commence vraiment à bien picoter je ne sais pas si ça se voit mais moi je sens que ça marche ensuite je prends un autre pinceau toujours biseauté c'est mieux mais en tous les cas plus fluffy et je vais prendre encore ce phare là et donc remonter dans le creux mais avec ce type de pinceau là ça va plus nous aider à avoir un effet dégradé et ça va aussi nous aider à fondre finir de fondre notre creux toujours pour continuer cet effet de dégrader du rouge vers le bleu même si ce n'est pas un vrai dégradé enfin ce n'est pas vraiment les couleurs du dégradé mais bon bref je vais appliquer le phare Heads Will Roll qui est un turquoise et qui cette fois-ci est parsemé de micro petites faillettes pour le rendre très lumineux et donc je vais l'appliquer en creux en creux en coin interne externe oula aujourd'hui ça va pas en remontant un tout petit peu oui vers le creux donc je fais tout ça avec un pinceau plat toujours avec un pinceau estompeur je floute je l'intensifie bien 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 en coin externe et je le pousse plutôt dans le creux pour qu'il se voit quand même comme je vous le disais je viens ré-intensifier sa l'azine graine donc je reprends le même pinceau et j'applique voilà sur le premier tiers et je fous un petit peu vers le goût donc pareil je reviens fondre un petit peu et on va pouvoir passer au liner pour ça j'utilise mon liner chouchou de Kat Von D le ink liner je vais m'avancer je suis désolée si vous n'allez pas trop voir avant de passer au ras de cils inférieur je vais commencer mon teint et donc je vais mettre mon magic foundation de chez Charlotte Tilbury et je vais mettre avec le levo en fait parce que pour vous dire la vérité je n'ai jamais essayé encore donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne sachant que la façon que je préfère pour Charlotte Tilbury c'est toujours le doigt je trouve que ça l'étale je trouve que ça l'étale vachement bien bon évidemment ces pinceaux c'est les trucs que je préfère en ce moment alors je ne m'en sers pas dans les revues et applications parce que je sais très bien que tout le monde n'en a pas et que le kabuki est plus universel donc je ne m'en servirai jamais à cause de ça dans les revues et applications mais je suis très contente que ça rend vachement bien pour vous dire la vérité je n'ai pas essayé non plus avec le Beauty Blender ou alors ça m'est sorti de la tête alors je vais terminer mes yeux le temps qu'ils se fixent bien parce que je sais qu'il lui faut toujours un petit temps je vais utiliser le dernier fard de la ligne c'est à dire Royal Flush pour mettre sous le sourcil sachant que je ne vous cache pas que j'ai des sourcils en friche mais je vais demain chez Benefit si on va se mettre on s'était un peu loupé dans les rendez-vous je pouvais je pouvais pas enfin j'ai fait un peu n'importe quoi c'est de ma faute donc ça aurait dû être fait mais ce n'est pas fait donc je vais demain chez Benefit et d'ailleurs je vais elle va essayer comme j'ai fait la couleur et tout et que j'ai quand même foncé mes cheveux elle va essayer de me les teindre un petit peu on va voir ce que ça donne vous me direz je vais faire mon rap-sil inférieur donc pour ça je vais prendre un pinceau plat de chez Sephora mais vous voyez il est très fin en fait il n'est pas du tout comme celui-ci par exemple qui est très épais donc lui il est très fin et très dense et je vais appliquer donc un petit peu évidemment de Salazen Drum au centre je le fond quand même et le fard Salazen Drum bandersnatch pardon en point externe que je remonte vers le liner donc le liner va se fondre un petit peu dedans enfin la virgule du liner va se fondre un petit peu dedans je viens fondre cette fois-ci avec un pinceau plat mais plus dense et en dernier avec un tout petit petit pinceau je reprend Royal Flush que je vais mettre en point interne des fois j'ai l'impression que c'est le plus long à faire le point interne je viens quand même faut pas déconner non plus donner un petit coup d'estompage hop juste là et je passe enfin au mascara avec mon velvete noir de Marc Jacobs évidemment je viens appliquer mon anti-cerne donc le Sephora quand j'ai besoin juste de lumière en fait puisque là Charlotte Tilbury il cache assez bien les cernes voire même très bien en fait maintenant c'est lui que je prends après je ne retire pas ce que j'avais dit dans mon crash test il coûte plus cher que celui de Nars et je pense que je rachèterai plutôt le Nars je vais le poudrer tout de suite sur le contour des yeux parce que sinon il rentre dans les pistes donc je prends ma poudre des prismes Givenchy et je poudre juste le contour des yeux c'est son seul défaut si on ne le poudre pas tout de suite après je sais que enfin une fois qu'il est poudré par contre non ça va mais il faut le poudrer direct c'est un peu embêtant des fois voilà je vais utiliser un tout petit peu de bronzer on ne change pas une équipe qui gagne je reprends mon bronzer de chez Aeroglass donc toujours pareil je ne sculpte pas réellement enfin je le mets en froid et comme blush je vais utiliser mon blush de chez Tom Ford qui s'appelle Wicked je l'avais eu pour un de mes anniversaires et je vous en avais fait un article dessus sur le blog je vais vous le remettre dans la barre d'infos je l'adore franchement ils sont bien pigmentés lumineux mais bien pigmentés ils s'estompent bien par contre enfin voilà franchement ils ont tout pour plaire pour mes sourcils je pense que ça va on a besoin de rajouter de matière donc je vais simplement les brosser en plus j'ai oublié mon guimibro ah non je l'ai prêté j'ai prêté mon guimibro comme highlighter je vais appliquer le hand gel de ma palette Urban Decay et Gwen Stefani avec mon petit pinceau favori pour l'highlighter c'est le setting brush je crois que je vous en parle à chaque fois de Real Techniques j'aime bien parce qu'il est tout fin tout petit qui va vraiment le long ce highlighter il est ouf je sais pas si vous allez bien voir moi je pense que si quand même mais il est trop beau parce qu'il se voit vraiment que à la lumière vous voyez je paye normalement de couleurs je terminerai mon argent après je vais terminer le Kylie avec les lèvres et je l'ai pris le Kylie Jailer Candy K parce que vu tout ce qu'on a mis je voulais du nude du beige et j'aime beaucoup le Candy K et aussi je voulais voir si il se matifiait bien quand même même en ayant mis le gloss repulpant en dessous que donc je n'ai pas essuyé comme vous avez pu le voir ils sont gentils avec leur gloss repulpant mais quand on aime mettre du mat ou des trucs par dessus c'est pas hyper génial je sais que Glam Glow va en sortir un j'ai vu ça partout repulpant mais mat mais est-ce que ça va faire l'effet d'un gloss sur les lèvres et ça va être juste d'aspect mat ou est-ce qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut par dessus je ne sais pas non il se matifie oui 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 je vais rajouter donc un petit peu d'highlighter je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur que ça colle dans le gloss et donc je termine avec ma poudre donc je reprends pas de jaloux ma poudre de chez Givenchy que j'applique cette fois-ci sur tout le visage donc en particulier hop en particulier évidemment la zone T vous voyez comme elle garde la lumière de l'highlighter c'est un truc de fou cette poudre je l'adore et donc légèrement enfin plus légèrement sur les joues et alors je voulais tenter un truc parce que je me suis acheté un bijou de cheveux comme ceci et je voulais tenter de voir si ça allait avec mais comme le maquillage est déjà bien coloré je ne suis pas sûre en plus il faut mettre ça au milieu chose dont je n'ai absolument pas l'habitude et mes cheveux non plus vous allez vous en rendre compte c'est pas très très droit mais on va dire que ça va donc on va tenter je suis bien sûr que ça y est avec ce maquillage quand même ça me fait trop bizarre l'arrêt au milieu avec les cheveux violés ça me fait trop chelou alors c'est un petit oiseau un cas dessus j'ai acheté ça chez vous savez I am par contre ma reine est pas une moite en fait on va essayer de tricher de toute façon il faut que je triche parce que sinon ça m'aplaitit trop je pense que ça se met plus au fur bon mais sinon en fait avec le maquillage ça va j'avais peur que ça passe trop mais ça va pourquoi j'ai touché maman ça fait une crotte je vais essayer de faire marrer plus droite vous voyez pourquoi je ne fais jamais de tuto cheveux je vous vois rire mais vous avez raison de lire moi même je rigolerai de moi j'ai cette fameuse petite mèche qui n'a jamais voulu aller de l'autre côté je crois que c'est la bonne les amis je vous disais je crois que c'est la bonne et même ma caméra a rigolé elle s'est coupée il n'y a plus de mémoire je ne sais pas si vous vous rendez compte que même la caméra se fout de ma gueule bon écoutez moi je trouve ça pas si mal que ça et je trouve que comme le maquillage est assez foncé ça ramène un petit peu de non c'est ennuyé bon écoutez j'y touche plus parce que là c'est à peu près bien si j'y touche on est foutu je trouve que ça va vous me direz ce que vous en pensez si vous trouvez ça atroce dites le moi si vous trouvez ça pas mal dites le moi comme d'habitude dites moi tout donc vous avez vu à part un fard que j'ai réussi à utiliser que les fards de la colonne de la rayon donc je suis assez fière de moi disons le oui oui je suis assez fière de moi parce que voilà il y a d'autres personnels avec qui je ne vais pas pouvoir faire ça c'est pour ça que je trouvais ces 4 fards très intéressants et que je voulais commencer par eux j'espère que vous vous êtes bien marrés et bien foutus de ma gueule pour le tuto coiffure puis on n'était pas vraiment un c'était plus un voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous voudriez voir après je vous ai fait le temps dans la présentation mais je pourrais faire quelque chose de mieux très honnêtement j'avais fait ça pour tester je pensais vous faire ou Alice ou Mirana pour couper un peu coloré pas coloré mais vraiment c'est comme vous voulez si vous l'avez s'il y a des fards où vous avez des dupes et vous savez pas trop quoi en faire voilà comme vous voulez dites moi en commentaire et je vous le ferai avec plaisir j'espère que ça vous a plu je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve dimanche bye bye ous-titres par Jérémy Diaz